hello bonjour bienvenue mardi 18h notre rendez vous hebdomadaire on se rejoint pour un petit moment histoire de pratiquer soit du pilates soit du yoga ou une petite méditation aujourd'hui je vous propose une pratique yoga voilà donc vous avez besoin d'un tapis moi j'ai des tatamis du dos puisque j'ai des pratiquants du dos à la maison donc voilà j'ai pas besoin de sortir mon tapis et puis c'est tout pas besoin d'avoir pratiqué le yoga pour faire cette séance ça va être de la détente de l'étirement profond on va utiliser ce qu'on appelle le yin yoga donc c'est une discipline hop pardon une discipline du yoga qui insiste vraiment sur les les fascias sur l'étirement en profondeur pour ainsi retrouver de la longueur au niveau musculaire détendre un maximum votre corps jusqu'à une détente psychique assez émotionnelle assez assez intense je pense n'est pas le mot mais vous aurez compris le principe en tout cas bienvenue prenez place à la fin de la séance n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous tombez par hasard sur sur moi aujourd'hui abonnez vous à la chaîne et puis aussi partagez à votre entourage mettez des petits commentaires ou un petit pouce ça fait toujours plaisir à mon petit coeur voilà je n'ai rien d'autre à ajouter je réfléchis je réfléchis on va passer directement à la pratique du jour donc installez vous en position assise sur votre tapis je me recule alors il y avait beaucoup de soleil c'est pourquoi j'ai fermé volontairement les rideaux donc la première chose à faire quand on démarre le le yoga quand on démarre sa séance c'est de trouver une posture qui est la plus juste pour nous selon notre souplesse du corps ici au niveau des hanches il y en a certains qui se trouveront comme ça les genoux un petit peu haut le dos un peu arrondi n'hésitez surtout pas à utiliser à utiliser pardon des accessoires donc briques de yoga des coussins de manière à réhausser la hauteur des fessiers par rapport à celle de vos genoux ainsi permettant à vos muscles de se détendre complètement et de trouver donc une position confortable et agréable après vous pouvez tout à fait vous mettre comme ceci sur les sur les tibias ici on rencontre quelques difficultés au niveau des des chevilles mais il se peut que vous puissiez aussi vous mettre comme ça les jambes moins croisées il y en a qui vont se mettre en demi lotus ou en lotus complet trouver ce qui est ce qui est juste pour vous en tout cas une fois que vous avez trouvé la position il faut essayer de rester stable physiquement et mentalement ce qui va nous aider à rester stable mentalement c'est la respiration et ça va être un peu le fil conducteur de toute cette séance appuyez vous sur votre respiration donc là on va fermer un instant les paupières et on va placer volontairement les paumes de main sur ses cuisses pour se reconnecter à soi et faire un petit peu une coupure avec tout ce qui nous entoure sans véritablement faire taire tous nos sens d'accord on est conscient on est surtout conscient sur soi sur sa respiration et sur sa posture j'inspire par le nez j'expire par le nez sans forcer juste un instant pour apprécier découvrir ou redécouvrir peut-être la qualité de sa respiration sentir vraiment ce parcours de l'air qui entre dans le corps et qui ressort relâchez complètement vos épaules et les mâchoires sentez la colonne vertébrale l'axe de la colonne vertébrale peut-être vous sentez une légère courbure au niveau des lombaires au niveau des cervicales un instant de silence pour observer qui nous sommes maintenant là à cette heure-ci comment on se sent physiquement moralement est-ce qu'il y a une fatigue est-ce qu'il y a des tensions au contraire est-ce qu'on est complètement détendu on amène les mains au coeur les deux paumes de main sont jointes vous collez les pouces sur votre sternum au milieu de la poitrine à peu près pressez vraiment les mains l'une contre l'autre pour sentir une belle énergie dans vos mains une chaleur chaleur qui repose sur votre plexus solaire posez une intention à cette pratique aujourd'hui une intention personnelle peut-être un message un message une prière je sais pas comment vous l'intitulez pour vous pour quelqu'un de votre entourage pour l'univers complet je ne sais pas et quand vous vous sentirez prêt vous ouvrez les paumes de main vers le ciel et vous ouvrez également vos paupières bien on va commencer à mettre le corps en mouvement on va quitter cette posture tout doucement pour venir dans un quatre pattes d'accord donc hop on passe à l'avant on décroise les jambes je me mets de profil ok bien dans cette posture à quatre pattes ce qui est important c'est l'alignement et l'écartement des mains et aussi l'écartement des genoux le placement de la colonne vertébrale et l'action que vous allez mettre au niveau des épaules au niveau des muscles du dos et des épaules bien pour pas vous blesser et qu'il y ait trop de tension dans les articulations donc on a plutôt les doigts qui sont dans une direction pas trop à l'intérieur pas trop à l'extérieur ok et on va vraiment appuyer sur chacun des doigts pouce, index, majeur, annulaire et aussi auriculaire d'accord les doigts sont bien écartés les mains sont à la largeur de vos épaules ensuite les genoux sont écartés à la largeur de votre bassin et les tibias sont parallèles toujours dans l'écartement de vos hanches ok bien la colonne vertébrale hop si naturellement elle est cambrée on fait un mouvement du bassin en rétroversion pour essayer d'allonger un maximum sa colonne vertébrale et de sentir le poids du corps se détasser du sol les coudes vont rentrer légèrement vers l'intérieur d'accord vers l'intérieur donc on est solide sur les bras les bras sont tendus et on sent pas qu'on est écrasé vers le sol on va mettre en action le bassin donc les bras ne bougent pas les épaules ne bougent pas la tête non plus on fait des mouvements de rotation à partir du bassin on dessine des cercles avec les fesses dans un sens et dans l'autre tout doucement tranquillement ok et puis cette ondulation elle va monter progressivement au milieu de la colonne vertébrale sans jamais bouger ni les épaules ni la tête donc vous pouvez tourner un instant la tête sur le côté pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau de ma colonne vertébrale et progressivement cette ondulation va monter jusqu'au niveau des épaules d'accord et la tête va libérément bouger dans cette rotation dans cette ondulation de la colonne vertébrale dans un sens et dans l'autre donc on inspire on expire par le nez tout est doux tout est lent bien à l'expiration on revient au centre et on arrondit la colonne vertébrale en rentrant le menton vers la poitrine on expire à l'inspiration je cambre le bas du dos le milieu du dos le haut du dos la tête regarde vers l'avant inspirez ouvrez bien la gorge expirez du bas de la colonne on rétroverse le bassin on arrondit bas du dos milieu du dos haut du dos on rentre le menton vers la poitrine on expire on est solide dans les abdominaux c'est contracté dans le centre on cambre le bas du dos le milieu du dos le haut du dos on resserre les omoplates et on sort la tête on inspire en levant le regard vers le ciel une dernière fois on expire bas de la colonne ramenez les mentons vers le torse expirez cambrer le bas du dos inspirez sortez la tête nez vers le ciel ok on vient poser les fesses sur les talons on étire les bras le plus loin possible en avant respirez posez le troisième oeil donc au niveau du front sur le sol si on ne peut pas on peut utiliser un coussin ou une brique d'accord posez la tête dessus les fesses sont collées vissées sur vos talons et les bras s'étirent en avant on essaie de respirer calmement jusqu'à respirer dans le dos on inspire on décolle les fesses on revient dans la position à quatre pattes on inspire on lève un bras vers le ciel je le fais face à vous inspirez levez le bras vers le ciel et ce bras là vous allez le croiser à l'intérieur d'accord vous tournez complètement le corps pour poser la tempe au sol le bras qui est posé la main qui est posé à plat sur le sol vous l'allongez loin 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 devant vous les fesses sont en l'air toujours en l'air d'accord donc on relâche il y a une torsion au niveau de la colonne vertébrale qui est assez intéressante et on étire l'autre bras très très loin vers l'avant très très loin vers l'avant ça tire sous l'aisselle on respire on essaie vraiment de détendre un maximum le mental pour qu'il y ait vraiment un bel étirement au niveau du corps on ne force rien le bras qui est en avant on le fléchit on ramène près du visage on repousse le sol on revient dans un quatre pattes ok on lève l'autre bras sur l'inspiration on tourne la colonne et on croise le bras à l'intérieur ok j'aurais dû le faire comme ça au début c'est pas grave l'autre bras on l'allonge très très loin vers l'avant les fesses sont toujours en l'air on allonge on allonge on allonge je ne sais pas si vous voyez bien le bras la paume de main et vers le ciel et tournez un maximum la colonne vertébrale vous voyez ce qui se passe au niveau de mon épaule très souvent on lâche l'aisselle vers le sol essayez de l'ouvrir l'ouvrir pour avoir complètement la poitrine de profil ça tourne dans la colonne vertébrale ça éponge les organes aussi ça fait énormément de bien de temps en temps ça craque mais tout va bien respirez attention pour les gens qui sont fragiles au niveau des cervicales on y va tout doucement et pour sortir de la posture on ramène bras fléchis très du visage on repousse le sol revenez dans un quatre pattes arrondissez le dos revenez dans le dos du chat grande expiration et revenez ensuite dans un dos cambré à inspirer ramenez les fesses sur les talons posture de l'enfant balasana et on peut faire une détente complète en posant les mains vers l'arrière donc là on a plutôt travaillé sur le haut du corps principalement épaules poitrine colonne vertébrale ramenez les mains à plat au niveau des genoux et déroulez tout doucement vertèbre après vertèbre très bien je me mets face à vous on change de posture on va venir dans une assise dans une demi-assise puisqu'on va garder une jambe tendue à l'avant et l'autre jambe on va venir la plier à l'arrière ce qui est important dans cette posture c'est d'avoir le bassin dans l'axe ne pas être complètement relâché sur la jambe qui est tendue donc pareil on n'hésite pas à poser la fesse pardon sur un cousin d'accord et au niveau des genoux il y en a qui vont pouvoir garder les genoux serrés d'autres qui ne vont pas être très à l'aise qui vont avoir besoin d'écarter trouvez vraiment ce qui est juste pour vous c'est vrai qu'il va y avoir un petit peu de tension au niveau du genou donc si cette posture n'est pas réalisable n'hésitez pas à me faire voilà une pince une pince relâchée ok donc on va venir se relâcher se déposer complètement sur cette jambe à l'avant cette jambe qui est tendue on y va étape par étape le principal ce n'est pas de venir complètement poser son nez si vous êtes en lutte permanente en tension permanente il faut vraiment essayer de relâcher complètement son corps comme s'il était hyper lourd mais que c'était en même temps quelque chose de très naturel de venir se déposer sur la jambe ok donc on y va quand on est prêt on prend une grande inspiration à l'expiration on relâche donc on utilise à chaque fois la respiration pour détendre et tirer l'arrière de la cuisse sans mettre de contraction de ouais de contraction je cherche le mot mais je ne le trouve pas ouais de contrôle de retenue au niveau musculaire mais que de la détente que de l'étirement on essaie aussi de trouver moi je me relève pour vous parler mais de trouver la stabilité dans la posture une fois qu'on sent qu'on est arrivé au seuil de ces possibilités d'y rester et vraiment de progressivement avec le souffle de sentir que le corps se relâche sans changer véritablement de position d'accepter en fait que ça tire et c'est ok c'est on y est on libère le corps de toutes ces toxines et on accueille toutes ces sensations différentes dans la jambe dans le dos dans les épaules des fois il y a des crispations qui qui s'installent peut-être pas forcément dans la jambe mais voilà une lutte une résistance dans les épaules une résistance dans le dos vraiment avoir un quelque chose de global et qui se peaufine au fur et à mesure dans les sensations on essaie de rester quelques secondes 30 secondes une minute et pour sortir de la posture on y va toujours doucement on pose les mains et on déroule la colonne vertébrale ok on apprécie un petit peu l'étirement en constatant la différence entre la partie qui s'est étirée et la partie qui n'est pas encore étirée avant de changer de côté peut-être une sensation de longueur une sensation de légèreté ou de lourdeur au contraire une sensation de décalage au niveau du bassin au niveau du côté droit par rapport au côté gauche allez on change de côté tout doucement on installe la position qui est la plus juste pour nous en vraiment se focalisant au départ sur la justesse des hanches d'accord si on sent que ça décale on rehausse la hauteur du fessier en posant un petit coussin dessus une fois qu'on se sent prêt hop hanche libérée si j'en ai besoin le genou comment ça se passe le pied comment ça se passe on voit un petit peu tout et ensuite on relâche je rappelle que si au niveau des genoux c'est pas possible de fléchir la jambe à l'arrière on peut aussi éventuellement travailler dans l'ouverture et la fléchir vers l'avant ou ne pas fléchir la jambe si ça tire trop dans le genou et faire deux fois la pince ce qui sera quand même très très bon pour l'arrière de la jambe le fait d'avoir la cuisse comme ça la jambe fléchie vers l'arrière on va être un petit peu plus sur l'ouverture de la hanche et sur l'étirement de la cuisse qui va jusqu'au niveau du genou on relâche et c'est complètement ok aussi de constater qu'il y a un côté qui est beaucoup plus raide que l'autre ou plus souple que l'autre ok et tout dépend aussi quand est-ce que vous pratiquez est-ce que c'est le matin est-ce que c'est le soir est-ce que j'ai fait avant psychologiquement qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée enfin voilà il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte ici on est vraiment dans le moment dans le non-jugement dans la constatation mais sans jugement c'est ok je suis raide bah oui ça tire bah ouais ça tire ça tire pour tout le monde allez je relâche mes épaules mes mâchoires le cou la nuque je tiens un petit peu plus mon fessier vers l'arrière allonger un peu plus la colonne vers l'avant et respirer profondément n'hésitez pas à fermer les yeux pour vous retrouver avec vous-même avec tout ce qui tout ce qui est à l'intérieur tout ce qui a besoin d'être relâché libéré une sorte de dialogue avec vous-même de pacte pour sortir de la posture les mains sont à plat on déroule complètement la colonne vertébrale on ramène les deux jambes en avant ok on va faire un petit peu de travail ici de bah de mouvement comme les essuie-glaces les genoux qui bougent de droite à gauche ok on revient en position assise cette fois-ci on va ouvrir les genoux mais sans ramener les pieds trop proches du pubis d'accord on a les pieds vers l'avant je me mets un quart profil pour que vous puissiez voir donc je dégage toujours bien la chair des fesses et là je vais complètement me relâcher vers mes jambes donc vous allez constater que si vous ramenez trop près les pieds de votre pubis voilà vous allez pouvoir vous pencher vers l'avant mais peut-être que les genoux vont remonter ici on n'est pas forcément sur une grosse ouverture de hanche mais on est vraiment sur un relâchement très intense du corps sur les pieds d'accord donc on relâche on relâche on détend la nuque les épaules les bras le poids des bras c'est lourd le poids du haut du corps est lourd il en reste quelques instants en appréciant tout ce qui est en train de se produire dans le corps dans les hanches dans le dos j'aime beaucoup cette pratique je sais qu'elle ne va pas forcément tout de suite plaire à tout le monde parce que pour les gens qui ont le cerveau qui va à mille à l'heure pour eux c'est un peu difficile de rester entre guillemets statique parce que les pensées elles sont présentes mais c'est vraiment un entraînement et je vous invite vraiment à essayer encore et encore à revenir à votre respiration qui est essentielle qui est naturelle mais quand on y accorde de l'importance de l'intérêt de la conscience et bien le mental se calme et le corps là il peut vraiment se libérer souvent on va faire une pratique dynamique qui est toujours dans une sorte de compétition avec soi-même de performance une sorte de recherche de performance là on ne fait rien il n'y a rien à faire il y a juste à être et alors oui parfois ça fait peur d'entendre tous les messages du corps mais de pouvoir les écouter les entendre c'est aussi pouvoir trouver les bonnes réponses à nos questions nos problèmes et on déroule tout doucement vertèbre après vertèbre on va poser les mains vers l'arrière resserrer un tout petit peu les jambes on fait une belle ouverture au niveau du cœur donc je pousse un petit peu plus mes fesses vers l'avant je tourne les doigts vers le fond de la pièce ok j'ouvre la poitrine un maximum en penchant la tête vers l'arrière le bas du dos va légèrement se cambrer ok bien on relâche on ramène vers l'avant on fléchit une jambe l'autre jambe va s'ouvrir un petit peu sur le côté le bras tourne enfin penche s'appuie sur le côté et on lève le bassin on étire le corps complètement du bout des doigts jusqu'au bout des orteils on va trouver de la longueur dans toute la colonne vertébrale dans tout le corps ouvrez les hanches on change de côté fléchis posez la main levez le bassin et étirez le corps du bout des doigts jusqu'au bout des orteils on va lâcher revenez dans une assise ici les hanches ouvertes normalement c'est beaucoup plus facile qu'au début de la séance on revient sur sa posture les paumes de main sur les cuisses on est de nouveau en communion avec soi-même moi je sens comme une meilleure fluidité de l'énergie dans mon corps j'avais des tensions des nœuds surtout dans le pour moi je parle de moi un petit peu comme ça peut-être que ça vous aiguillera sur vos sur vos sensations parce que c'est pas toujours facile de pouvoir avoir accès à des perceptions plus intérieures moi j'avais le plexus très fermé des nœuds dans les épaules dans le haut du dos je sens que c'est beaucoup plus fluide ramène de nouveau les mains au cœur ont mis à la mécançie que c'est vraiment sur lesquels des nœuds où qui et qu'est-ce que vous aublié posez les deux mains sur votre front soyez toujours dans la vérité, dans votre vérité soyez honnête avec vous-même, vos envies vos désirs, vos rêves posez les mains sur la bouche pour que vos paroles soient en cohérence avec vos pensées toujours dire la vérité être dans votre vérité les mains de nouveau sur le cœur le garder ouvert pour donner et recevoir Namasté inclinez vers l'avant remerciez la terre la terre nourricière et redressez-vous merci beaucoup pour ce petit moment ensemble ça m'a fait énormément de bien ça me fait toujours plaisir de revenir sur mon tapis pour des pratiques diverses et variées mais de prendre vraiment ce petit temps pour soi c'est essentiel ça fait du bien de se retrouver seul avec soi-même donc prenez ce temps-là c'est très très important je m'approche un petit peu de vous n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires sous la vidéo je regarde toujours même s'il n'y a pas de réponse personnelle en tout cas ça me permet de de voir un petit peu comment vous vous ressentez les choses et donc de peaufiner un petit peu mes séances de proposer en tout cas des choses qui sont demandées qui sont attendues sous la vidéo en description vous trouverez également tout le panel de programmes qui pourrait aussi vous aider à franchir un cap dans votre développement que ce soit physique ou mental et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram parce que je suis quand même assez présente sur ce réseau social et puis pareil voilà si vous avez des choses à me dire des choses à partager n'hésitez pas vous pouvez tout à fait me contacter au travers Facebook Instagram etc etc voilà je vous embrasse prenez soin de vous et rendez-vous la semaine prochaine bye